Bonjour Rollemarie. Bonjour. Donc est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce qui différencie la permaculture du monde bio ? Ou la bio en général ? C'est très très clair. Le monde de permaculture est très grande. On se coupe avec les villes, les maisons, l'architecture, beaucoup plus que le monde bio qui se coupe beaucoup avec les choses qui ne sont pas les traités industriels. Oui, ils ne sont pas traités avec le chimie, les pesticides, etc. Mais pour la permaculture, nous travaillons dans un champ beaucoup plus grand avec plusieurs disciplines. Voilà, il y a, par exemple, le désin, les forêts. Est-ce que le bio se coupe avec les forêts naturelles ? Je ne suis pas sûre. Avec l'économie éthique et puis avec la, comment on dit, tenure, qui occupait le terrain. Dans quel sens ils ont gagné le terrain, ils ont acheté, ils ont loué, etc. Je ne crois pas que le bio, je crois que le bio ne coupe pas avec des choses comme ça. Le bio peut être parti, mais ce n'est pas tout à fait permaculture. C'est très différent. Un permaculturiste, aller dans un terrain et dire voilà, ça c'est permaculture. Ça, ce n'est pas la permaculture. Il n'y a pas d'évidence des principes de désin. Les principes de désin ne sont pas là. Et on voit tout de suite la différence. C'est très facile à voir. Ouais, donc pour toi, la permaculture, elle est plus illustrée par des principes de design que par des techniques biologiques. Non. Les techniques biologiques, elles sont parties, mais elles ne sont pas tous. Mais dans le monde biologique, les techniques sont souvent très importantes. Le permaculture, c'est bio, mais ce n'est pas la fin de tout cela. C'est le terrain entier et les gens qui habitent dedans, et le village, et le banking, et la banque aussi. Tu vois ? Mais tout est inclus, comme on voit dans la fleur. Tout est inclus, oui. Oui, la nature, tout, tout, tout. Mais le bio, c'est pour la nourriture plutôt, les vêtements en coton peut-être, mais ce n'est pas si grand. Ok. Tu enseignes la permaculture depuis 20 ans, 30 ans maintenant ? Je crois, avant que peut-être tu aies née ? 75. Depuis 86 ? D'accord. Donc j'avais déjà 10 ans à l'époque. Bon, j'ai de la chance de rencontrer. D'accord. Et j'aurais voulu savoir quel était ton point de vue et quel était le point de vue de Bill Mollison que tu connaissais assez bien sur les diplômes et sur le diplôme de permaculture ? Bon, je suis dans la tradition de Bill Mollison, qui était très très claire au sujet du diplôme. C'est très clair. Dès qu'on a étudié sans PDC, on peut commencer à enseigner ou travailler tout de suite. Sans diplôme ? Sans diplôme. Mais pourquoi ? Un diplôme, ça va, ça peut… Si tu te donnes un diplôme, tu serais beaucoup mieux ? Peut-être pas ? Non. C'est avec la pratique qu'on devient beaucoup plus professionnel. Bill a dit, après le PDC, il faut attendre deux ans, on a pratiqué, pratiqué avec le design, ou pour implémenter un design, ou pour conseiller les gens, ou pour travailler dans le financier éthique, dans le média, dans l'éducation. Il y avait six champs. Bill a dit, il y en a six champs. Et travailler là-bas. Et après deux ans, il faut soumettre tous les papiers. Et si c'est bon, on vous donne un diplôme. Pour le travail que vous avez fait, ce n'est pas les cours en cours, les stages, etc. Il ne faut rien payer. Et c'est le diplôme d'être reconnu de votre travail. C'est plutôt reconnaissant au même mérite, le travail qui est bien fait. Voilà. Il n'a pas du tout voulu que la perméculture soit dans une boîte, avec les gens qui me disent « Moi, je suis le chef, je dirige comme ça, ça, ça. » Vous faites comme je dis. Non, pas du tout. Il a dit « Ça ne peut pas s'adapter dans le monde. La perméculture ne peut pas s'adapter dans le monde qui change vite si on met dans une boîte. » Et il était vrai. Il a parlé vraiment parce qu'aujourd'hui, nous avons Darren Doherty qui travaille dans l'agriculture. Il y a les gens qui font les urbanistes perméculture. Il y a les gens avec les enfants en perméculture, spécialistes avec la perméculture dans les champs différents. Ça n'est pas prévenu du tout. Voilà. On laisse le champ ouvert pour que la perméculture puisse grandir et s'adapte pour un avenir qui n'est pas du tout clair pour nous. Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est mieux de ne pas limiter le champ, de ne pas limiter un diplôme, une méthodologie pour ne pas empêcher toutes les possibilités de s'établir. Exactement. Il l'empêche beaucoup, beaucoup. Bill était dans la tradition de l'éducation pas formalisée. On peut dire, un peut enseigner une autre, pour enseigner une autre personne comme ça, si on veut. On n'a pas la constraint. Mais il a dit aussi, c'est vrai, si on ne peut pas enseigner bien, les gens te laissent. Ils ne viennent plus. Il dit, voilà, il parle bien, tu vois. Il ne faut pas aller dans la classe de telle ou telle personne. Et comme ça, on se fait la seule discipline régulée. Donc, pour toi et pour Bill, en fait, une personne qui aurait enseigné des PDC, par exemple, sans diplôme, ça ne pose pas de problème parce que si elle n'est pas compétente, elle s'arrêtera toute seule. C'est bien ça ? Exactement. Les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront pas. Pour cette raison, mon collègue qui a commencé l'Institut Montagne Bleue en Australie, elle a dit, je ne veux pas le diplôme parce que je voudrais montrer qu'on peut faire des bonnes choses sans diplôme. Et elle travaille avec moi, avec le professeur. Il y a des gens qui le connaissent bien, le Sébastien. Elle est superbe. Parfait. Elle est douée. Mais l'homme qui a écrit « An Inconvenient Truth », c'était qui ? Al Gore. Al Gore a dit que c'était le meilleur présentateur qu'il a jamais vu. Et on n'a pas un diplôme. Il y a ni plus Bill Mollison, qui n'était pas diplômé, ni plus David Holmgren, qui n'aiment pas l'idée des diplômes, ni plus Jeff Lawton. Non, il n'en a pas, je crois. Je ne sais pas. Mais moi, je défends que ça peut exister dans l'éducation formalisée. Si on veut dans l'université, les collages vocationnels, on peut faire. Mais il faut toujours exister une voie pas formalisée qui peut dire « Toi, tu as bien, très très bien fait. Tu n'as pas besoin d'un diplôme. » Si tu veux, on peut te donner de mérite. Mais c'est nécessaire qu'on n'accepte pas qu'on soit… C'est toujours l'éducation formale, comme les écoles, quand les gens commencent à régler. Parce qu'en même temps, nous, le discours qu'on a souvent, c'est que s'il n'y a pas de diplôme et d'organisme qui contrôle le diplôme, il va y avoir une baisse de la qualité et il va y avoir une perte de la qualité. Moi, je n'ai pas du tout observé ça. Moi non plus. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi. Je ne crois pas ça. Je crois que les gens avec un diplôme que je connais, je n'en ai pas, qui ne sont pas du tout les professeurs bien. Ils ne sont pas bien du tout. Ils ne travaillent pas avec l'éthique. Il faut soigner les gens. Faites attention aux gens. Il y a eux qui sont là pour eux-mêmes. Ce n'est pas un diplôme qui fait un bon permiculturiste. Ce n'est pas le diplôme. L'expérience, les gens, ils sont tombés, la route qui ouvre, la forêt comme toi, le jardinage comme les autres. Mais ce n'est pas le diplôme. Nous connaissons la vérité de ça, je crois. Ok. J'aimerais avoir ton point de vue. En France, pour nous, la permaculture, elle a eu du mal à se développer. On a été beaucoup discrédité par le monde agricole, par le monde de la bio, parce qu'on était considéré comme pas sérieux, trop hippie, trop rêveur. Et j'aimerais savoir si tu as observé la même chose dans d'autres pays, dans le Commonwealth, si ça a été pareil en Australie. Si au début, vous étiez pris un peu pour des hippies rêveurs et petit à petit, certains, comme nous, on a la ferme du Bec-et-Loin en France et d'autres exemples, ont commencé à travailler très sérieusement, à faire des business plans, à avoir vraiment une vision sérieuse de la permaculture. Et est-ce que ce que nous, on est en train de vivre en France, est-ce que vous, vous l'avez déjà vécu en Australie ? Est-ce qu'au départ, vous avez été qualifié seulement de hippie rêveur et maintenant vous êtes plus pris au sérieux par les organismes, par l'État, par les centres de formation, par le monde agricole, le monde professionnel ? Je crois que quand la permaculture arrive dans un pays, surtout les pays occidentaux, ils critiquent beaucoup, beaucoup. Et on dit voilà, c'est pour les hippies ou les anarchistes, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, les gens qui sont les hippies, les anarchistes, ils ont souvent la liberté dans la tête d'être différents. Et il y a un grand besoin, le bourgeoisier dit non, 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 fais comme nous, fais comme nous, nous avons la vérité. Attention, il y a toujours un sens de ça, je crois. Mais après un peu, combien de cultivateurs en France ont pris le PDC ? Combien d'agriculteurs ont pris le PDC ? Oui, parce qu'il faut parler avec eux. Si ils discrédient, je serais très surprise. J'achète une bouteille de champagne pour toi, si il y a là les agriculteurs qui ont fait le PDC, qui dissiperent les hippies. Je n'ai jamais entendu ça. Il n'y a pas assez de cours pour les agriculteurs. Il n'y a pas sans connaissance. En tout cas, j'observe que moi, je donne des cours depuis plus de dix ans maintenant et j'observe qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs. On est de plus en plus pris au sérieux et la permaculture est en train de sortir de son contexte un peu hippie rêveur. Mais c'était intéressant pour moi d'avoir ton recul et savoir si c'était un phénomène qui était normal, qui était naturel et qu'il fallait accompagner et accueillir. Je crois que c'est toujours où la permaculture est assez nouvelle pour les gens, une nouvelle idée, mais ils ne savent jamais qu'est-ce que c'est la permaculture. Ils parlent sans savoir exactement qu'est-ce que c'est. Toujours. Mais dans ton expérience, il y avait beaucoup de plaisir pour l'agriculture. Ils ont dit que c'était pour les hippies à la fin du cours. Non. Jamais. Jamais. Voilà. J'ai fait mal. Je n'ai pas compris. Alors, j'ai observé que nous, en France, peut-être que tu as observé la même chose dans le Commonwealth. J'ai observé que nous, il y avait trois mouvements un peu distincts. Alors, je les caricature volontairement. C'est qu'il y avait une permaculture un peu punk anarchiste dont je faisais partie il y a 15 ou 20 ans. Donc, ils veulent vivre en camion, être anarchistes et ne veulent pas gagner d'argent. Enfin, en tout cas, vivre sans argent, ont tout un tas de stratégies pour faire un monde meilleur à la façon punk. Il y a un groupe qui est plutôt hippie, rêveur, new age, plutôt à consonance méditation, musique traditionnelle. Et après, il y a un autre groupe, c'est qu'on pourrait appeler bourgeois bohème, néo-ruraux. Donc, des gens qui viennent du monde de l'entrepreneuriat ou qui avaient une grande maison qui la revendent pour habiter à la campagne. Et qui ont plus de facilité financière. Et donc, ces trois mouvements qui sont vraiment distincts, quand on essaie de les faire s'unifier, c'est difficile. Parce qu'ils ont l'éthique de la permaculture, mais ils ne mettent pas le même sens derrière les mots. Ils ne veulent pas prendre soin de la terre de la même façon. Est-ce que vous avez observé en Australie un peu le même phénomène ? Ou est-ce que tout de suite, la permaculture s'est répandue dans toutes les couches de la société en Australie ? Je crois que c'est répandue très vite dans plusieurs, plusieurs sociétés. C'est dans les grandes villes, c'est dans les petites maisons, c'est dans les grands fermes. Il y a la bourgeoisie, il y a les gens assez riches. C'est pas tout. Voilà, il y a le cours du PDC où on demande 2500 dollars. Il y a les autres qui sont gratuites pour les gens qui n'ont pas la maison même. Il n'existe pas tout maintenant, presque pas tout. Ce n'est pas divisé beaucoup, c'est ouvert à tout le monde. Mais il y a une grande distinction entre les gens du pays occidental et les gens dans les camps de réfugiés. Les gens qui sont très affamés. Les gens qui avaient beaucoup achivés avant. Eux, ils disent, nous avons besoin de ça, commençons tout de suite. Mais les autres, ils discutent, c'est les épices, c'est les archis, c'est les autres, c'est pour la bourgeoisie. Mais si on a vraiment besoin, on commence tout de suite. En disant, voilà, je peux faire ça à moi, c'est très bien. Et maintenant, il y a les villes qui commencent à faire parce qu'on voit un futur très, très difficile si on ne fait pas la permaculture. Si on n'a pas le système de l'énergie, de l'eau, de la nourriture, d'hommes autour de la ville. Voilà, on n'a pas le temps de discuter entre les archis et etc. Il faut commencer tout de suite. Faire la permaculture. Soir. Et donc vous, en Australie, vous avez un organisme qui fédère tout ça ? Il y a une fédération ou quelque chose qui... Non, pas du tout. Il y a plusieurs instituts, il y a plusieurs professeurs. Voilà, c'est dans le système, comment on dit, formal, des écoles, TAEF, des écoles pour les vocations, etc. Et puis c'est dans l'université, puis c'est dans le rue aussi, dans la place du marché même, n'importe où. C'est juste partout. Plusieurs. D'accord. Parce que nous, en France, j'observe que, me mélangeant un petit peu aux trois milieux, j'observe qu'en général, ils ont tendance à se critiquer. Et dans le milieu bourgeois, hippie, néo-ruraux, enfin bourgeois, néo-ruraux, quand ils voient les punks, ils disent, nous, on n'est pas comme eux. Ça, c'est pas de la permaculture, c'est pas sérieux. Et quand les punks voient des exemples comme la ferme du Bekeloin, ils vont dire, oui, mais il y a du plastique, de l'aluminium, c'est pas local. Et puis c'est trop cher, c'est pas accessible aux pauvres. Donc c'est pas de la permaculture. Et chacun, un peu, revendique sa propre permaculture, sa couleur. Et vous, vous n'avez pas ce phénomène en Australie ? Pas tellement, je crois. Non. Mais je crois parce que dans la permaculture, on ne passe pas beaucoup le temps à critiquer les autres. On dit, qu'est-ce que la solution ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les anarchistes, les autres, tant pis, on a besoin de tout le monde. Et puis, il ne faut pas passer le temps à critiquer, à discuter, à faire la rhétorique, etc. Il faut y aller et il faut trouver la solution. Dès qu'on a un problème, on dit, bon, j'ai bien déçu la question, qu'est-ce que la solution ? Résolue, 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 comment on dit ? Résolue. Résolue le problème, ce n'est pas, parle toujours du problème, c'est fatigant, c'est ennuyeux, boring. Donc chacun a sa stratégie, chacun résout le problème comme il peut et comme il veut. On dit, bon, on a besoin de plusieurs exemples pour tout le monde, les très pauvres, les riches, les hippies, tout le monde doit savoir la permaculture. Mais moi, je n'ai pas la vérité. J'ai une partie seulement. Et nous avons besoin de toutes les choses, tous les gens. Tout. C'est chouette ce qu'on fait. Il ne faut pas critiquer. Il faut dire, c'est formidable que les anarchistes, nous avons les médiévalistes, tu vois ? Les médiévalistes. Oui, ils portent le cheval blanc et ils galopent et ils font comme les nez. Ils font la permaculture. C'est chouette. Je ne veux pas critiquer. Comme les, comment ça s'appelle aux Etats-Unis, là, ces communautés, ce n'est pas les Mormons, c'est les… Ah oui. Les quakers. Les maman ? Oui, il y a les quakers, mais je ne sais pas comment ils s'appellent. Moi, je suis quaker. Les amiches. Voilà, un peu comme ce que tu appelles les… Ah, les amiches. Comme les amiches. Oui, peut-être. C'est ça qui… Mais il y a la Sœur de Mercy, c'est une ordre de l'Église catholique qui a pris toute la permaculture en même, qui a changé toute l'Église pour avoir le jardin en commune, pour donner le terrain, pour enlever les légumes pour le village, qui ont fait de l'eau et le chauffage. Ce n'est pas tout, on ne peut pas dire, moi, j'ai la vérité, c'est pour tout le monde. Et chacun, c'est une petite expérience, la recherche des citoyens, et il faut dire comment c'est marché pour eux, pour savoir dans l'avenir, si nous avons besoin de l'information comme ça. Peut-être les anarchistes, et les pauvres, et les bourgeois, chacun a quelque chose à nous donner pour l'avenir. Donc là, de ce que j'entends, c'est comme si par rapport à ces problèmes qu'on vit tous, donc des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, alimentaires, économiques, là, de ce que tu nous dis, en fait, il faut qu'il y ait tous ces mouvements, tous ces courants, toutes ces couleurs, pour arriver à trouver une réponse globale qui touche un peu tout le monde, c'est bien ça ? Oui, globale, et une réponse globale, mais de travail local. Donc là, en fait, dit autrement, ce serait, arrêtez de vous prendre la tête, à essayer de vous unifier, faites ! Exact. Faites chacun comme vous voulez, faites chacun dans votre coin, arrêtez de vous juger, de vous donner des leçons, ou d'essayer de fédérer ou de contrôler. Exactement, oi, 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 on perd le temps, il faut commencer, il faut faire un métier avec tous, 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 tous les gens, ils font la bonne chose. Alors, j'aimerais savoir ton point de vue par rapport à, je sais qu'au départ, quand je suis rentré dans la permaculture, je pensais que la permaculture, c'était vegan, végétarien, j'avais l'impression que c'était limité, parce que les gens avec qui je traînais étaient très végétariens, très vegan. Oui. Et je voudrais savoir si, de ton point de vue, un petit peu comme Alan Savori, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je connais. Qui lui met en évidence, en fait, que si on veut régénérer le désert et restaurer les écosystèmes, il faudrait recréer des grands troupeaux, comme les troupeaux de bisons ou les troupeaux de gnous, et que finalement l'élevage et que le fait de manger de la viande n'était pas forcément mauvais pour la planète Terre. Ça dépend comment et avec quelle éthique on le fait et comment on produit. Est-ce que tu rejoins ce point de vue ou est-ce que tu as une vision plutôt vegan ou végétarienne de la permaculture ? Non, je n'ai pas une vision tout à fait vegan parce que si nous laissons aller tous les lapins en Australie, et on ne mange pas les lapins ou même les mutants, nous aurons mille millions de mutants en dix ans. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les mille qu'on a dans le monde ? C'est très difficile. Et parce qu'ils sont partis d'un écosystème. Tu vois, les poules, les canards et les mutants, ils sont partis d'un écosystème. Ils ont des besoins, des droits à vivre. Si on le mange, j'ai mes idées. Simplement, est-ce qu'ils sont très mauvais pour l'environnement ? Ils ont des mauvais enlevés. Ils ont détruit beaucoup, comme les chevres. Ils sont faits au Middle East, tu vois, l'est moyenne, oui. Et puis, oui, ils sont tout détruits. En Australie, les bœufs et les mutants ont détruit le pays. Voilà. Nous, on pense qu'on a le Larzac avec le... Peut-être, oui. Les pavres, mais quand même, je ne peux pas donner une règle pour moi. Si c'est mauvais pour l'environnement, s'ils sont mal élevés dans les petites boîtes. Mais si on a un cochon là pour donner l'engrais, pour travailler, pour cultiver la terre, pour moi, c'est égal. Et je pense que, moi, je voudrais bien que la mort vienne tout de suite. Pendant que je dors, quelque chose comme ça, je crois que ça peut être égal pour les animaux. Tu vois, un animal qui est très, très bien élevé pour l'environnement, on est gentil, ils sont courus partout. Et puis, une soirée, on dit, bon, c'est fini, ça va. C'est de respecter l'animal dans sa vie, dans son cycle, en fait. Oui, mais il y a les autres qui n'aiment pas parce qu'ils ne mangent que 450 tonnes de graines. Mais moi, il faut qu'ils mangent l'herbe, pas la graine. Tu vois, c'est dans le détail plutôt. Dans le design, finalement. Oui, dans le design, yeah. Ok. Est-ce que, tout à l'heure, tu parlais des enjeux, des problèmes et des problématiques. Il y a la problématique de comment nourrir les grandes villes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de permaculture urbaine ? Est-ce que tu as déjà vu des exemples, en fait, de permaculture urbaine ? Ou on voit concrètement que sur des très petites surfaces, on peut nourrir la population. Ah oui. Ou est-ce que, enfin, je sais que pour beaucoup de gens, la permaculture urbaine, c'est une espèce d'utopie où on a des bacs de légumes sur le trottoir, mais en fait, les gens ne ramassent pas les légumes. Par exemple, je sais que, je ne sais plus dans quelle ville en Angleterre, là, ils avaient les Incredibles et Dibals. Oui. Nous, en France, on a un petit peu la même chose. C'est les incroyables comestibles. Mais on voit souvent des bacs de culture en centre-ville, mais c'est des jeunes qui vont faire pousser trois radis et quatre tomates, mais les gens ne les ramassent même pas. C'est plus une décoration qu'autre chose. Ah oui. Et est-ce que tu as des exemples concrets où on voit vraiment une permaculture urbaine qui soit économiquement viable ou au moins qu'elle arrive à nourrir la population ? Oui. Surtout dans le pays très, très, très peuplé. Je suis venue en France du Vietnam. Du Vietnam. Il y avait beaucoup, beaucoup de petits jardins partout, partout, avec beaucoup de nourriture qu'on cultivait, on mange, etc. Voilà. Mais le grand problème, c'est qu'on a 80% des gens qui sont dans la ville. les prochaines trente ans, comment on va les nourrir dans la ville ? Ils ont besoin. C'est la Chine qui amène. La Chine fait une ville de, je crois, un million d'euros. Autour de ça, il y a toujours la nourriture pour cette ville. Les nouvelles villes de Chine sont désignées avec la nourriture et le bois pour les gens dans la désigne du village. Et les anciens villages doivent changer. Oui. C'est surtout dans l'est. Dans l'est de la Chine, parce que dans d'autres régions, on voit qu'ils pollinisent des arbres avec des Chinois. C'est ça. Mais ici, vous avez beaucoup le choix. Vous dites, voilà, je veux passer ou je veux ça. Mais quand on n'a pas le choix, le pomme et couture marche très, très bien plus vite. Ok. C'est vraiment plus vite, oui. Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager, c'est une question qui n'est pas forcément évidente à dire devant tout le monde, mais est-ce que tu pourrais nous partager une erreur ou des erreurs que tu as pu faire qui te paraissaient majeures en tant que formateur ou en tant que designer en permaculture. Ça nous amène souvent, quand on est pionnier, à tenter, à expérimenter des choses et forcément à faire des erreurs. Et la permaculture nous invite à accepter nos erreurs, à rebondir. Et donc, est-ce que tu aurais des choses qui nous permettraient à nous, étudiants, d'avancer et de prendre le recul de son expérience ? Il y a un souvenir très fort. Quand j'étais au Vietnam, j'ai eu un budget, j'avais de l'argent. C'est un projet de permaculture pour le Vietnam et le vietnamien. Mais parce que j'avais un projet, tout le monde me voyait comme un bancaire. Voilà, bancaire, que j'avais beaucoup, beaucoup bancaire. J'avais beaucoup, beaucoup de fonds et je peux distribuer comme ça. Après quelques années, j'ai arrêté de prendre l'argent. Je n'ai plus rien. Je n'ai pas un projet avec l'argent pour le voyage, l'argent pour les arbres, l'argent pour les semences. Je n'ai rien sauf ce qu'il y a dans ma tête. Et avec ça, tout était beaucoup mieux. Voilà, je ne donne que la ressource de l'information, la ressource de connaissance. Peut-être quelques moyens à faire différemment. Mais maintenant, je n'ai jamais de l'argent. Je vais dans les camps des réfugiés et on me dit, bon, j'ai besoin d'une bourse, j'ai besoin de l'argent. Mais vraiment, je tiens mon compte dans la banque éthique. Très, très peu. Je n'ai pas beaucoup de fonds, de tout, de tout, de tout. Je suis beaucoup plus heureuse. Mais au Vietnam, j'avais le fonds du gouvernement d'Australie, assez grande, corromptue. Ils ont beaucoup piqué, ils ont bégé, fait le conflit. Maintenant, je dis si vous voulez le PDC, je suis prête à venir. Si vous voulez l'argent, l'influence, le visa, la bourse, je ne peux rien faire. Voilà, je voyage simplement avec un billet et on me donne la nourriture, le logement, le transport dans le pays. Vraiment, j'ai presque rien. Je suis très riche parce que je suis Australienne. Je suis née là-bas, j'ai été éduquée, j'avais beaucoup, beaucoup de privilèges. Mais quand même, j'ai réduit mon argent jusqu'à très peu. Et je suis plus heureuse et les projets vont beaucoup, beaucoup mieux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je pensais parce que les gens n'ont pas eu une éducation plus que primaire et souvent moins que ça, un ou deux ou quatre ans, peut-être rien. Je pense qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, je le donne, le même cours que les gens en France, qui sont tous les gens qui sont allés à l'université. Tu vois, ils peuvent comprendre. Mais premièrement, je pensais, si nous ne sommes pas allés à l'école avancer, il faut expliquer très facilement comme si ils étaient un peu les enfants. Mais je crois absolument dans l'intelligence de tous les gens, même ceux qui ne sont pas littérés. Ce n'est pas l'éducation, c'est quelque chose d'autre qui marche avec l'agriculture. Si je parle du climat, si je parle du secteur d'analysis, ils comprennent tout de suite. Oui, nous connaissons, oui, ça va, on peut faire. On ne peut pas des aînés, on n'a jamais montré comment on fait, mais ils savent exactement. Jamais, est-ce que je peux dire sous-estimer les gens? Sous-estimer? Jamais, jamais, jamais. Moi, je jette dans un niveau plus haut que plus bas. Et je leur demande des choses assez difficiles parce que je crois que c'est beaucoup plus respectueux que faire des choses très bas dans le cas où on ne peut pas reprendre. Vraiment, les gens peuvent tout dire, tout faire facilement. Mais au commencement, j'ai fait tout facile pour eux. J'explique le changement du climat avec la chimie, je dis qu'est-ce que c'est, comment faire, etc. Bon, je comprends. C'est formidable. C'est quelque chose que j'ai appris. Donc là, si je comprends bien, tu nous mets en garde à la fois sur le fait, donc ça revient à prendre soin de l'humain, mais de ne pas dévaloriser les personnes. Exactement. De ne pas avoir un niveau d'éducation intérieur et de leur parler, un peu comme on a tendance à dire qu'il faut parler au bébé comme à des adultes parce qu'ils sont aussi intelligents que… Exactement. Là, c'est un petit peu la même chose. Exactement. Et l'autre de tes erreurs, c'est d'avoir… qu'on ait un peu des fois profité de toi parce que tu avais une facilité à avoir de l'argent avec des fondations et des fonds et où tu t'es lancé dans des projets où des fois, il y avait beaucoup d'argent et tu as vu que ça n'aboutissait pas forcément. Et alors que maintenant, tu as tendance à… enfin, en tout cas, tu nous conseillerais d'être assez vigilant qu'on ne nous utilise pas pour gagner de l'argent, mais qu'on nous utilise pour notre savoir et nos connaissances. Exactement. L'expérience aussi, oui. Qu'est-ce qui te paraîtrait le plus important à transmettre aux générations futures, que ce soit les futurs designers, que ce soit les futurs formateurs en permaculture ou simplement que ce soit les êtres humains qui vont voir cette vidéo et t'entendre par rapport à tous ces problèmes sociaux, environnementaux, économiques. À l'heure actuelle, avec ton recul, qu'est-ce qui te paraît le plus important ? C'est qu'à base, c'est le problème environnemental parce que ça, c'est la base. L'économie, les êtres humains, les animaux, tout, tout, tout a besoin de l'environnement. Voilà. Laisse-tu tomber à travail, travailler pour l'environnement, premièrement. Mais il faut savoir que faire, parce qu'on peut passer toute une journée en tirer l'herbe, mais ça ne sauve pas. Il faut savoir qu'est-ce qui est la plus importante chose à faire, premièrement. Et il faut commencer à faire la permaculture, parce que sans ça, nous n'avons rien, je crois. C'est ça, pareil, pour changer, s'adapter avec le climat. Le changement en climat vient plus et plus vite. Je crois que vous savez ça. On a dit aujourd'hui, nous sommes, ils ont dit, nous serons en 2030. Mais le changement de climat, la température, ça devient plus et plus vite. Voilà, nous avons besoin des gens qui savent bien et qui ont les permacultures en disant, voilà, viens, 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 copier, viens, etc. Parce qu'il faut absolument, nous avons les permacultures par terre. Et là, si je comprends bien, en fait, tu nous renvoies à nous. Quand je te pose la question, qu'est-ce qui te paraît le plus important ? Tu nous renvoies à l'environnement et ensuite à notre propre jugement de qu'est-ce qui, nous, dans notre champ d'expérience, va nous paraître le plus important. C'est bien ça ? Parce que ce que j'observe, c'est que, par exemple, Charles et Périne, qui ont fait la ferme du Bec et Loin, là, ont lancé une étude, enfin, plusieurs études, en fait, qui bouleversent le monde agronomique, qui crédibilisent, enfin, la permaculture. Et je pense que si eux, ils n'avaient pas réalisé leurs rêves, si pour eux, ce n'était pas très important de montrer qu'on peut faire de l'argent avec… Exactement. Et bien, on se rend compte que la permaculture n'aurait pas eu un même essor. Et peut-être que d'autres permaculteurs qui sont plus dans l'anarchie et dans l'autosuffisance alimentaire vont développer des techniques qui vont pouvoir être récupérées peut-être dans 20 ou 30 ans pour pouvoir survivre sur Terre. Et de ce que j'entends, en fait, ils nous renvoient à nous, à notre propre responsabilité, à ce que nous, on considère important. C'est bien ça ? Oui, oui. Il faut commencer tout de suite. Travaille dans une autre économie, soit par consommateur. Devienne produceur. Producteur et consommateur. Producteur et bancaire de l'eau, du sol, des espèces. Commence à banquer dans l'environnement pour un avenir qui change très vite. Et il faut discréditer le système financier que nous avons. Et jamais supporter. Boycott. Tout ce qu'on peut qui fait mal dans l'environnement et pour les gens. Boycott. Laisse tomber. Participez pas. Si je résume, ce serait se mettre à la permaculture dans sa globalité. Capitaliser le carbone, le sol, la biodiversité, les stratégies, la bienveillance. Oui. Augmenter le capital. Oui. Et boycotter tout ce qui détruit cet environnement. Exactement. C'est ça, je crois. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup Rosemary. Merci beaucoup à toi. Et ta place dans la classe était très importante. Merci beaucoup de bien participer dans plusieurs choses importantes. active我想chètes et Endrix. Je vous voudrais d' concourir ce soir, du l' Vernon. Encore une fois c'est ce temps. Sous-titrage ST' 501